bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment couper une vidéo avec camtasia studio comment accélérer des passages comment séparer la voix comment enregistrer une voix sur de nouveaux passages donc ici nous avons un premier clip que nous allons ajouter à la timeline ici donc on va le mettre en en tête de la timeline ici la première chose à faire c'est de séparer la piste son de la piste image donc pour ça on fait séparer vidéo en audio comme ça nous avons deux pistes séparés nous allons pouvoir éventuellement si nous voulons complètement enlever le son nous pouvons supprimer la partie et comme ça nous avons une vidéo qui tourne sans le son nous nous allons garder là pour cet exemple et nous allons essayer d'accélérer un passage donc le passage que nous voulons accélérer c'est le passage où on écrit ici avec la tablette graphique puisque c'est un peu lent donc on vient se positionner au début de cette partie là ici avec cette icône nous allons couper les deux éléments dans la timeline on vient se positionner à la fin de la partie ici c'est juste voilà et on recoupe ici au niveau du clip ici voilà donc là si on regarde bien je n'ai coupé finalement que la piste audio parce que quand je me suis positionné je n'avais pas sélectionné la bonne piste donc je vais sélectionner ici la piste image et je vais recouper à cet endroit ce qui va bien me couper la piste image et je vais faire de même à cet endroit en sélectionnant la piste image il me la coupe donc maintenant nous voulons accélérer le passage donc si nous voulons accélérer le passage nous nous positionnons sur la partie qui est coupée on voit bien qu'elle est coupée ici on peut séparer la piste on se positionne dessus on fait un clic droit et on fait clip speed donc là nous avons le pourcentage original qui est de 100% si nous voulons l'accélérer nous allons par exemple passer à 200% et nous voyons bien que c'est raccourci si nous voulons faire de même avec le son nous pouvons aussi le raccourcir et le passé à 200% et les deux pistes sont accélérés donc voyons ce que ça donne donc nous sommes satisfaits de l'accélération de de la vidéo mais le son est bien évidemment ce n'est pas satisfaisant à ce moment là nous pouvons sélectionner le son et le supprimer et nous allons enregistrer dessus un nouveau son pour cela nous allons dans le voice narrator qui est ici qu'on peut retrouver éventuellement dans mort s'il n'est pas encore apparu ici on clique dessus on se positionne à l'endroit où on veut enregistrer notre commentaire et on fait tout simplement start recording donc pour x égale 2 f de 2 est égale à 3 fois 2 au carré plus 1 ce qui nous donne f de 2 est égale à 3 fois 4 plus 1 ce qui nous donne f de 2 égale 13 nous avons trouvé l'image de 2 qui est 13 on s'arrête ici il nous propose d'enregistrer notre son donc je vous conseille d'aller le mettre à l'endroit où vous avez déjà tout votre travail par rapport à cette vidéo ici on va l'appeler voix 2 parce que j'avais déjà fait un essai avant et une fois qu'il a enregistré on voit qu'il vient se positionner ici donc on a juste à venir intégrer ici et là on fait la lecture de nouveau voilà et donc dans ce cas là on a maintenant commentaire qui est bien calé sur notre vidéo accéléré on aurait pu aussi garder le commentaire de départ mais il est plus long sans l'accélérer et en ce moment là il dépasse un petit peu de par rapport à la vitesse de notre vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis sans doute à bientôt pour une autre vidéo sur camtasia studio